Personnellement, je dois vous dire que je crois que cette affaire serait mieux discutée et débattue dans l'Assemblée nationale de la France. C'est une démocratie la France, donc il ne faut pas l'oublier. Et en plus, qu'il n'y a pas de malentendu, Madame Aubry, s'il y a des ripostes policières exagérées, je vais être le premier à le dénoncer et aussi à le condamner. Mais ça reste naturellement des ripostes. Ça veut dire une réaction à d'autres violences qu'on a vues sur nos télés. C'est ça la réalité. Et des violences qui sont, et ça c'est encore plus grave, Madame Aubry, qui sont parfois encouragées par des partis politiques, aujourd'hui en France. Des gens qui disent, écoute, écoute, les élections ce n'est pas légitime. Ce qui est en fait le plus important, c'est la censure populaire, pas la majorité parlementaire. Eh bien, vous faites un peu de geste, Madame Aubry, mais j'ai quand même une fois regardé votre compte Twitter. Merci. Non, non, je m'excuse. J'ai été interrompu deux ou trois fois, Madame la Présidente. Il faut me laisser quand même donner ces quelques exemples. Permanence de M. Ciotti, vandalisé. Pas de condamnation sur votre Twitter. Le bébé d'Aurore Berger, menacé. Rien sur votre Twitter. Le porte-entrée de l'hôtel de ville de Bordeaux, incendié. Pas de réaction de Madame Aubry sur Twitter. Et puis des santé et des policiers blessés, pas question d'en y toucher.